Dominique Voinet a déjà fait beaucoup de mal à la France. D'abord en tant que ministre du gouvernement, lors de la cohabitation entre socialistes et RPR sous Chirac, puis en tant que maire de Montreuil, poste qu'elle a abandonné il y a dix ans. Et depuis 2019, elle est directrice de l'agence régionale de santé de Mayotte. Et à ce titre, elle croit bon de nous déclarer que, au lieu de renvoyer les Comoriens illégaux présents à Mayotte vers leur tendre contrée, il serait bien de les laisser là. Et puis, tous ceux qui sont en situation légale en tant que réfugiés ou migrants, je ne sais pas, eh bien, pourquoi pas faire venir en métropole ces dix mille Comoriens ? Cela soulagera Mayotte. Et même chez ELV, elle n'est pas en d'ordre de santé, en tout cas chez Sandrine Rousseau et ses partenaires. Puisqu'en 2019, souvenez-vous, quand Denis Bopin avait été accusé de harcèlement par plusieurs membres de Europe Écologie Les Verts. Elle avait soutenu Denis Bopin. Elle considérait cet homme plutôt comme un dragueur issu d'une culture plutôt libertaire et soixante-huitarde. Cette femme est bien à l'image des heures les plus sombres de notre pays. Et je parle là de la période mitterrandienne et ses contre-coups. Ah, c'est le mal ! Accessoirement, je ne me souvenais même plus qu'elle existait. C'est sa sortie récente concernant Mayotte qui l'a rappelée à mon très mauvais souvenir. Même si l'État français investit énormément sur des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Comment apporter des emplois de qualité à 250 000 personnes ? Ça paraît un défi fou. Et moi, je vois au moins une solution pour sortir de la crise. Il y a trop de monde à Mayotte. Mais en même temps, les personnes qui sont en situation régulière, il y a beaucoup de Comoriens en situation régulière à Mayotte, ont des visas et ont des cartes de séjour qui ne leur permettent pas de quitter Mayotte. Ah, cependant, il y a un appel d'air permanent, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 30 000 personnes qui arrivaient des Comores au minimum tous les ans. Donc, illégalement, cela va sans dire. Donc, s'il n'y a pas de travail, pourtant, les conditions semblent être plus propices que dans leurs contrées. Et donc, moi, ce que j'imagine bien, c'est que les Comoriens qui sont en situation régulière, dont les enfants vont à l'école, qui ont souvent des bacs avec des mentions très bien, parce que c'est ce qui va leur permettre aussi de se préparer un avenir en métropole, je crois qu'il faut qu'ils aient des visas normaux qui leur permettent de circuler, d'aller en métropole. S'il y avait 100 000 Comoriens en métropole sur 70 millions d'habitants, on ne les voit pas, alors qu'à Mayotte, on ne voit plus. Donc, cette charmante dame nous propose une solution qui a montré ses preuves dans son absolue absence de réussite. Bravo, c'est une belle proposition. Déjà, places qui seront prises par de nouveaux migrants, et c'est une boucle infinie. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus intéressant d'aider les Comores à se développer et à créer les infrastructures et les emplois qui permettront à leur population de vivre dans de meilleures conditions ? Et, fort à propos, de ne plus avoir besoin d'aller s'exiler à quelques encablures de chez eux, ça ne serait pas si mal, ça. Après, le paysage de cette immigration comorienne, donc légale, qui a des enfants qui sont scolarisés, qui ont, bien sûr, des diplômes, cela me semble plutôt sympathique, mais est-ce que c'est une réalité ? Je ne sais pas. Et dans tous les cas de figure, qu'est-ce que cela change ? Ils sont venus à Mayotte, eh bien, qui développe Mayotte ? Ils peuvent créer des entreprises. Après, effectivement, si la population de 250 000 habitants perd les personnes du cru qui vont aller à la Réunion ou qui vont aller en métropole, sur une population de 250 000 personnes, on a déjà plus de 100 000 comoriens que vous dites en situation régulière, je me pose des questions. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le paysage, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, qui sont donc ces gens-là, ces dizaines de milliers de personnes que l'on veut évacuer vers leur contrée d'origine ? Je ne sais pas. Il y a un truc qui me rend dubitatif. Soyons clairs, je suis dubitatif. Faites vos constats vous-même. Je pense que cette petite pastille était intéressante à faire, puisque là, on a un discours d'un membre de ELV qui revient aux affaires en France après avoir été, suite à ses propos sur Bopin, évacués vers des contrées plus hostiles. Cela invite à la réflexion. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est important pour interagir. C'est aussi important pour le référencement. Donc, le petit j'aime, le petit commentaire, c'est indispensable. Si vous avez apprécié, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si cela n'est pas encore fait, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Vous avez également le lien pour accéder à mon Discord où vous trouverez toutes les dernières vidéos et où vous pourrez interagir et discuter avec moi ainsi que les autres personnes qui partagent également cet endroit de liberté et de fun. Croyez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada